Nous, on est obsédé par le récit et on est dans la logique du récit, on parle tout le temps du récit, on est des consommateurs de récits et on est convaincu que les récits doivent nous satisfaire et on pense qu'on comprend l'efficacité d'un récit. On est même certain et on a des certitudes sur qu'est-ce que c'est qu'un récit et on est certain de qu'est-ce qu'il faut pour qu'un récit fonctionne et je ne suis pas convaincu. Par exemple, on pense qu'un récit doit être clair et compréhensible mais nous avons à nous des récits qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas compréhensibles. Nos rêves, ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas compréhensibles. Et donc cette relation avec la voix qu'il y a derrière et cette voix elle est toujours mystérieuse, elle est toujours insécissable d'une certaine manière. Il y a quelque chose dans cette voix qui nous échappe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada